Les aléas du direct là, troisième partie où est-ce qu'il en reste avec nos amis qui sont restés avec nous et puis Jean-Brun, ça va Jean ? Et vous ? Ça va impeccable, on parle vite de sport et surtout de l'événement quand même, c'est la finale du championnat de France de basket féminin. Exactement, avec une opposition, Bourges-BLM1, c'est le remake de l'année dernière, sauf qu'en l'an passé c'est Bourges qui avait gagné pour la 11ème fois. Et d'il y a 3 ans ? Et d'il y a 3 ans. Mais ils avaient gagné, Bourges c'est quand même le club qui a 11 titres de champion de France, qui a dans son effectif une certaine Céline Demerck. Comment va l'éduire Losson ? Visiblement elle va mieux, elle pourra tenir sa place. Son virus s'est un peu éclipsé. C'est le binôme en équipe de France avec Céline Demerck qui sera en face d'elle, meneuse de jeu de Bourges, redoutable. Céline Demerck, élue meilleure joueur européenne par la Gazelta de l'osport l'année passée quand même. Elle est très très forte la Céline. Ça va être très compliqué pour le BLMA, il ne faut pas se le cacher, mais pour la première fois certainement l'équipe de Valérie Demerck a la place. A quelque chose à faire. On l'écoute, Valérie Demerck, le coach du BLMA. On est surtout content d'y être, ça c'est la première chose, parce que c'est le travail de toute une saison, jouer une finale de championnat de France. Surtout en finissant premier de la saison régulière, ça ne nous est jamais arrivé au club, donc bien sûr qu'on a un passion de la jouer cette finale. Mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès de vouloir la jouer avant. Malheureusement c'est souvent ce qui arrive quand on n'a pas trop d'expérience. Donc on essaye de rester serein, rester calme, mais avec beaucoup d'envie. Rester serein, est-ce que c'est possible, cher Jean-Brun ? C'est possible si on s'appuie sur la saison passée, où quand même le BLMA finit premier de la saison devant Bourges. Avec deux victoires déjà, à Bourges et à la section de Bourges-À-Lef. Voilà, il y avait au total 22 victoires sur la saison contre 19 pour Bourges. Donc quand même il y a une vraie emprise du club de basket de Latte sur le championnat cette année. En revanche, il y a un point commun entre Bourges et Latte, vous savez lequel ? Vous allez me le dire. Les deux entraîneurs s'appellent Valérie, sauf qu'à Bourges c'est une femme, c'est Valérie Garnier. Mais ça fait un point commun qui j'espère profitera à Debori. Qui ne changera rien à grand chose, mais bon c'est intéressant. Le match c'est samedi 20h à Bourges. Ça peut se voir à la télé si on veut. Jeudi, match retour, BLMA-Bourges au gymnase, au palais des sports de Latte. Et s'il y avait égalité, il y aurait un match d'appui, et c'est là que ça devient intéressant d'avoir terminé premier. C'est que le match d'appui se jouerait à Latte le samedi. Et c'est sur une chaîne payante pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui se posent la question. Je ne sais pas quel canal plus ou sport plus ou quelque chose de plus. On dit très très vite un mot de football pour vous rappeler qu'il y a Payane Hebdo à 20h45 tout à l'heure avec la 32ème journée. 33 ? 33ème ? 32ème ? Je ne sais plus, ça ne fait rien. J'ai marqué 33 moi. En tout cas pour la Ligue 2, il me semble que c'est 33. Le MHC reçoit Lyon. Eh oui. Ça va être compliqué parce que Lyon est en plein renouveau. Et pour la Ligue 2, c'est Nîmes qui se déplace à Lens. C'est plus à leur portée, mais on sent que Nîmes est un peu au bout de sa saison là. Oui, avec la réception de Lens qui jouait hier soir. Donc peut-être qu'ils seront fatigués les Lensois, surtout qu'ils ont été éliminés. 3 buts à 2 en Coupe de France, en quart de finale de la Coupe de France. face justement à Bordeaux, j'ai une bavise. Et donc il y a un bon coup à jouer pour les Nîmois, même si ces derniers matchs, tous les bons coups ont été un peu ratés. Voilà, 20h45 pour Payad Hebdo, 21h45 pour l'avant-match de Croco Hebdo. Le 22h08 bien sûr pour les infos nationales, internationales et locales. Le journal à 19h30, c'est dans un instant. Merci beaucoup cher Jean, merci à tous de vous avoir suivis. Merci à nos deux invités. TV Sud, ça continue. Demain, les aléas du direct avec Julien Lamoussière, c'était à 18h30. Très bonne soirée à tous.